ok on est parti j'ai envie de faire un petit mot d'histoire à votre histoire c'est le labo des légendes du coup c'est un peu quand même d'histoires du coup on va tester un perso que je joue pas souvent je pense lucien on va tester on va essayer d'avoir le point possible si vous évoquez un allié enfin le changer pour ça ça pourrait être bien je l'ai mis le plus fort donc en fait on a le choix là c'est la tête de départ donc on n'a pas beaucoup de cartes mais l'ennemi non plus on n'a pas beaucoup on voit là où le pv donc on a 30 pv sur 30 on vient de commencer on a 18 cartes de demacia et l'on peut choisir à bonus du coup on peut relancer autrefois qu'on veut quand vous avez l'attaque d'européenne car ça pourrait être bien parce que j'ai avec lucien n'ont pas attaqué plusieurs fois si on fait les valeurs fin durant le coup la carte la plus chère de votre main ajoute de 1 force à ce que j'ai des cartes cher je peux me car vraiment cher une dague mortelle fugace j'ai rien à voir ce qu'avec l'attaque pour attaquer plusieurs fois tenir de cailloux des budgets l'avocat un caillou en herbe en hibernation quand le décompte d'acide arrive à zéro créo et c'est un truc pour talia c'est plus pour talia ça quand vous récupérez un truc avocat un arbre et son a surtout que lui il faut qu'il voit des alliés mourir on prend ça ça m'a l'air bien sauf que c'est que en attaque ça aurait été bien sûr en défense mais je pense qu'il y a de quoi faire si j'en ai un dès le début c'est parfait qui ont regardé ça j'aimais bien cette carte avant avant je joue beaucoup avec qui j'en ai un peu au début c'est trop bien ça c'est carrément trop fort l'air est glacial je te protégerai toujours ne t'en fais pas pour moi embrassons les tes lèvres j'ai reçu un bonus à une game c'était quand j'avais fait avec raksa et z j'avais eu un bonus qui me faisait que à chaque fois que en fait j'avais tout le temps un jeu d'attaque en attaque et en défense j'avais tout le temps un jeu donc je pouvais attaquer à chaque round et c'était carrément trop fort avec zed et raksaï c'était vraiment beaucoup trop fort après j'avais quand même galéré à la fin parce que du coup mes unités mouraient beaucoup c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça circuit à la gloire Arrière Le plus j'étais à Bresso et on peut attaquer à un moment de gagner je pense Qu'en plus j'ai une vraie merde Ok c'est bon Bon voilà on n'a rien perdu dès le début Et donc l'objectif c'est de passer des rounds comme ça, de tuer les boss Donc là on va avoir le choix entre des cartes ou des bonus je pense On gagne de l'XP comme dans les games normal C'est assez intéressant les modes de jeu parce qu'on gagne la même XP que parfois même plus Dans les parties classiques Et vu qu'on gagne à chaque fois bah on atteint pas mal Gain raid, coude, oh il a j'ai des trucs très bien là Je vous ai vu attaquer 4 fois Je pense que Garen reste mieux sauf qu'il faudra un tank Après Queen a éclairé du coup vu qu'elle récupère le jeton d'attaque Est-ce que si je récup... Non c'est qu'une fois en attaque je pense Faut que je vois mon bonus, je sais pas si je peux le voir Résumé de la tentative Quand vous récupérez... Non donc c'est... Quand je récupère le jeton d'attaque J'ai un arbre et so Du coup Est-ce que le bonus de Queen Ça me donnerait justement pas 2 jetons d'attaque Après Garen ça le ferait aussi mais ça serait un peu moins efficace On va partir sur Queen hein Je pense que ça peut être vraiment fort Là j'ai vraiment eu de la chance, ce coup j'avais vraiment le choix entre les deux meilleurs Garen et Queen Je pensais pas que j'aurais pu trouver mieux J'ai vu ça le coût pas très cher même si elle coûte genre 3 ou 4 Je vois pas Ah non elle coûte 5 Mais ça vrai qu'elle coûtait mort hein Est-ce que si je... Non il va peut-être pas à me poser une carte Ouh là j'ai vraiment fait d'attaquer Je vais essayer de tuer une de ses unités C'est pas très grave Là on va voir si ma petite théorie fonctionne Nous protégeons ces bois autant qu'ils nous protègent Donc là j'attaque avec ça Et normalement je le regagne, je suis en attaque Parf... ça fonctionne C'est trop bien C'est trop bien que ça fonctionne comme ça Parce que du coup bah... En fait je peux bloquer 2 armes vaisseaux au lieu d'autre A chaque attaque Et ça ça fait la différence Dès le début C'est un peu... Enfin je prends le mode... Le mode l'Histoire... C'est un peu le mode l'Histoire ça C'est vraiment super intéressant Enfin il y a plein de petites stratégies à mettre en place On va mettre ça comme ça Je vais mettre ça, ensuite je vais mettre la Queen au prochain round. Après je peux gagner une minute au prochain round. On ne va pas s'embêter. Je pense que la vidéo va être assez longue, du coup je vais essayer d'être assez rapide. Ah non, mince. On attend qu'il sera pas pour ça. Un peu le petit poulet. J'ai encore ça pour bloquer ça. On va mettre tout aussi là. Sinon je ne pourrais pas bloquer les deux. Non, bon ça devrait être le bon. On a toujours pas pris aucun dégâts en plus. On a peut-être déjà pris un petit peu. Je n'ai pas trop vu sur la petite dégâts. Je ne sais pas. Un, on va mettre ça et on a gagné. Qu'est-ce que tu vois ? Je suis heureuse de vous voir. Franchement ce truc avec le jeton d'attaque qu'on regagne. Ah mais du coup mince. Ah là j'ai trop mal joué. Enfin j'ai trop mal joué. Ah oui du coup vu que je vais l'arbre et ça j'ai pas le bonus en fait. J'ai été un peu bête là dessus. L'option je pense qu'on devrait gagner quand même un de plus beaucoup de cartes. On va pas faire grand chose. J'ai entendu des cris. Et tout le monde va bien. Venez voir maintenant. Contre l'assiette. Où c'est comme ça ? Où c'est comme ça ? Ah. Apprends à viser. On n'a pas encore terminé. C'est à 5 attaques. Mais c'est pas à chaque attaque que je gagne mon... Avalor. Un cœur APG pour une visée stable. Ah mais du coup il y a pas. Ok. Affaire. On peut retourner au combat. Sauf que vu que j'ai plusieurs abris sous. Si j'ai un Lucian et qu'ils meurent tous très vides bah... Ça peut stack mon Lucian. Alors. Là on choisit un perso et un bonus qu'on veut lui associer. Queen avec frappe rapide ça serait vraiment bien. Je pense qu'elle a une frappe rapide. Parce qu'après le plus de problème c'est qu'elle a pas beaucoup d'HP. Je peux aussi mettre ça sur Lucian. Mais Lucian meurt trop facilement. Il y a trop de sortes qui peuvent tuer à Lucian. Et c'est pas rentable de lui mettre... Je pense que je vais juste mettre frappe rapide sur Queen. Ralliez-vous. Ça c'est nul. Et je ne peux ni mourir. Je pense que j'ai pris un truc pour me ramier. On va essayer de jouer à fond sur le ralliement. Avec l'attaque et les éclairs. Il faut vraiment invoquer un Wax d'un brisseau. Du coup là on est contre le premier boss. Donc c'est Thresh. Regarde celle-là quand même. J'ai pas un très bon début. J'ai pas de champion. C'est plus grave. On commence bien on a déjà des petits points de dégâts. Et il me faut vite une couille de moi Lucian. Ça ne pose rien. Est-ce que je peux gagner là ? Je vais refaire un coup de dégâts. On descend comme ça. Faire un dégâts. En plus j'étais même pas obligé. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Si je gagne contre un Thresh aussi facilement. C'est pas fou. J'ai gagné. Ce premier boss c'était beaucoup plus facile que d'habitude. Après je pense que mon bonus avec les arbres et sauts. C'est un bonus épique. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber dessus. Le premier boss c'est trop facile. La première fois j'en reste fier aussi. Moi je joue pas seulement en ce moment. J'ai gagné que deux fois avec Fizz et avec Shivanai me semble. Après j'ai fait des trucs avec Raksai et Zed où je pouvais attaquer tout le temps comme je dis tout à l'heure. J'en ai fait avec Lulu aussi. Mais je jouerai au moins dans les modes de jeu. Surtout en ce moment que j'ai mon petit deck Yeti avec le deck Yeti. Bon j'essaie de... Du coup je peux pas trop jouer dans ces modes là. Alors un nouveau bonus. Ou qu'ils soient les réunis à coup de 3 au moins en rôdeur. Sur des rôdeurs et en rôdeur. Plus un, plus un, il est plus faible. On va relancer juste une fois. Comme on a cliché des dégâts, on est juste nul. On travaille plus un premier et l'autre deck. Encore un degré coûte un de moi. C'est nul ce que j'ai là. On va faire une dernière relance mais pas plus. Si vous aimez que l'unité, on travaille fort. Ah ça c'est bien. Début de partie, invoquer deux guetteurs du détachement. Les guetteurs du détachement c'est ceux qui ont... Un d'attaque et deux de défense je crois. Il me semble. Début de partie, invoquer installatoire depuis votre deck. J'ai pas de site moi dans mon deck. Non, je n'ai pas de site. Je vais prendre ça, on va... Enfin après... Elle est un dragon. En fait j'ai trop envie de jouer sur l'early game. Challenger... Bon. Je pense que le dragon aurait pu être bien. Mais en fait je finis le game tellement vite. Que je vous doute sur les mains présentations. Je suis content vraiment à jouer l'early et... Donc là, au bout que là on a battu le boss avec Thresh, on a gagné nos 30 HP. On n'avait pas perdu beaucoup mais... Au moins... Du coup, j'ai vraiment un réseau. Voilà, c'est ces cartes là que je pensais. Qui allait être guetteurs. Qui allait être guetteurs. Qui allait être guetteurs. Du coup, c'est très foiré. Parce que vu qu'il y a beaucoup de cartes qui ont... Un, deux, voire un, trois de mama qui n'ont qu'un solde d'attaque. Du coup, je peux bien les tanker dès le début. Là, typiquement, je peux vraiment bien les tanker. Et ces cartes là. Sonnez l'alerte ! On va le mettre, Sina. On va mettre Trisha. Je pense que ce deck c'est un deck qu'il faut juste essayer de jouer très fort d'Ellerly. On va être sauf qu'on joue à le bouclier, je n'en veux pas pour l'instant, donc je pense que là j'ai gagné. Je ne sens pas grand chose, il est mort. En fait je comptais découper les vidéos, faire un boss, on va jusqu'au boss, je coupe, et vu que j'ai un deck très early et que j'attaque beaucoup et que les games sont assez rapides, je pense que je peux essayer de faire tout d'une traite. J'essaie d'aller jusqu'au boss de fin. On a déjà fait quasiment la moitié. Ah je peux avoir un action. Action, ça peut vraiment être fort. Action, ça peut vraiment être fort. Ceinture du géant. Je pense qu'on va prendre action. Sous que ça meurt. Sous qu'en plus action c'est une carte early aussi. Courage du 2-1 en robuste ou robuste direct, je ne cherche même pas à comprendre. Enfin après, courage du 2-1 pour leur ralliement ça pourrait être bien mais au final je n'ai pas beaucoup de sortes de base. Du coup ils peuvent servir de mes james, autant les utiliser. Et Lucien est tellement peu tanki que je pense que robuste va lui faire du bien. Surtout qu'à la base mon deck se passe un peu que sur lui. Après mon deck se complète plutôt bien mais ça reste quand même Lucien mon atout principal. Je peux laisser ça comme ça parce que vu que j'ai des cartes qui arrivent en early, je n'ai pas trop besoin de cartes à 1 ou 2. On avantage les délils. Donc c'est vraiment contre ce deck là que j'ai du mal avec une robuste rangeur et tout ça. J'ai trop du mal contre ce deck là. Enfin contre ce deck là précisément. J'entendais hurlement provenir des montagnes. Elle est la robuste donc je pense que je pourrais moquer. J'ai confiance à votre instinct. J'ai le bloc. Au pire j'ai un deuxième Lucien. Au pire des cas. J'ai hésité à me faire un ralliement ou alors m'attaquer. Ça va chauffer. Surveillez mon poste. J'ai des cicatrices plus grandes. Tous les jours, une nouvelle bataille. Bonne partie. Je vais tuer Séma pour quel tuel ? La destruction nourrit mon feu intérieur. Gros de lune, Flair, l'odeur du sang. Pas si vite. Ah ça, ça fera une belle histoire. C'est là qu'il va nous falloir plus de cercueil. J'ai gagné. J'ai gagné. Ok j'ai gagné. On va se rallier. On va avoir un arbre ici. On va tirer lui. J'ai un petit bloc pendant 12 secondes. Et puis en fait je me suis rendu que, vu qu'il a double frappe, j'ai gagné en fait. Ok. En fait c'est vrai qu'il est trop fort. Vraiment les becs, les becs early game. Déjà que je débattre, j'adore les becs early game. Je suis clairement pas un joueur de deck late game type Aurélion, tout ça. Du coup, là je suis vraiment bien avec ce type de deck. Et la reprise, franchement la reprise, il me met trop bien. C'est vraiment le truc parfait qu'il me fallait. Alors, conférez barrière à un allié pour se rendre. Ralliez-vous. Lorsque ça... Ouais, c'est un peu nul ça. Enfin, si je le lance deux fois, ça sert à rien. Si on était sur ce sort là, ça aurait été fort. Coût réduit de 3. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de cartes de ralliement. En fait, j'ai déjà largement lancé de ce qu'il faut pour me rallier. Et le boomerang pourrait m'aider parce que j'ai très peu de sort offensif. Après... Si je me rallie deux fois, c'est OP, mais... Coût réduit de 3. Du coup, ça me revient à combien ? Ca me revient à 4. 4 pour que mon Lucian et l'autre frappent deux ennemis. Faut prendre ça. Ah, mon Lucian n'est plus tanky. Coût réduit de 2. Ah mais... Je crois qu'on réduit de 2. C'est... Après si mon Lucian est tanti, ça m'arrange un peu. On va juste prendre ça. Du coup, là, cette carte... La carte, au moment, va me coûter que 2. Du coup, c'est OP. Et 3 pour la même serveur. Surtout à la fin, quand je devrais essayer de tuer les boss. Je sais pas si là, je suis contre un boss. Si je crois que là, je suis contre un boss, je crois que c'est Joanie. J'écrirai ma propre histoire. Surveillez mon boss. Du coup, c'est quoi le bonus ? Je crois que c'est... Est-ce que vous avez invoqué un avis à travailler plus ou plus vite ? Est-ce que vous avez invoqué un avis à travailler plus ou plus vite ? Ok. On va devoir gagner très vite. Et surtout pas le laisser stack. Nouvelle recrue au rapport. Ok, on va faire très mal juste après. Les sentinelles de la lumière ne craignent pas les fenèbres. Après, les boss ont moins de... Quand on joue contre des boss en game normal, souvent ils ont beaucoup de chance, ils ont très vite leurs cartes. Alors que dans ce mode là, les boss sont des vrais joueurs en fait. Ils peuvent avoir très peu de chance. Et à l'inverse, tu peux avoir beaucoup de chance. On a gagné. Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien avec l'arbre et saut. En vrai, je pense que si le bonus un brisseau n'aurait pas marché avec le ralliement, si ça m'avait juste donné un seul arbre et saut à chaque jouet en étape, ça aurait été de la merde. J'aurais pas été aussi loin. Mais là, vu que j'en gagnais un à chaque fois... Et du coup, c'est extrêmement fort. Début de partie, des 10 PV à obtenir. C'est ça, je n'en fais pas trop bien. En fait, je prends très peu de dégâts que... M'isolé, on attaque, augmenter mes PV pour être égal à ma puissance. Ah ça, c'est l'inverse de ce que... Parce qu'il y a un autre bonus qui fait la même chose et qui met les dégâts égaux au PV. Mais là, c'est les PV égaux à la puissance. Du coup, je pourrais régène mes unités. 1, 1, 1. C'est tout ça, j'en ai pas besoin. Ça, je prends pas trop de dégâts. Je prends aucun. Je suis toujours à 30 PV. Le coût de vos sorts est réduit de 1. Ça, ça peut être bien aussi. On va prendre ça. Ça, je doute que ça marche. En fait, ça aurait été... Si ma puissance égaux ou mes PV... Bah, du coup, déjà avec mes deux unités de départ qui ont 4 de PV et 1 de puissance, ça aurait été OP. J'aurais pu mettre... Bah, vu qu'ils ont 4 PV, mais mes sentiers, enfin mes petites... Je sais plus comment elles s'appellent. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est à quoi je pensais. Voilà. En fait, vu que mes guetteurs de détachement, ils ont 4 HP et 1 de dégâts. Et que j'invoque ça au tout début aussi. Si ça avait été l'inverse, donc les dégâts égales au PV, ils auraient été 4-4 les deux. Lui, il aurait eu 2 d'attaque. J'aurais pu taper, dès le début, dès le round 1, dès que j'arrive, attaquer. Avec ces 3 unités. Et du coup, j'aurais fait 4, plus 4, plus 2 de dégâts. J'aurais fait 10 de dégâts. Dès le début. Ça aurait été complètement pété. Mais du coup, bah, vu que c'est l'inverse, c'est de la merde. On va prendre ça. Voilà, j'ai expliqué un petit peu sur à quoi je pensais. Et ça aurait pu être vraiment fort. Insaisissable sur Queen. Insaisissable sur Queen. Ça, ça m'intéresse. Après... On va rester sur Lucien. Queen, de toute façon, j'ai tellement de trucs pour provoquer les unités ennemies. J'ai pas trop besoin d'être insaisissable. Plus que ça. Forge. C'est quoi Forge ? C'est un deck... C'est un deck Piltoneur. Hop, et hop. Du coup, j'ai 6 Trian, elle est venue. Non. Oh, du coup, il pioche plus de cartes. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Ok. Joli butin aujourd'hui. Où ça peut aller ? Où ça peut aller ? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Joli butin aujourd'hui. Je sens une bonne occasion. Ils ne passeront pas à ces murs. Mais Lucien, c'est la bouclier en sang et robuste. Il mourra pas aussi facilement. Non. C'est là. Nous protégeons ces bois, autant qu'ils nous protègent. C'est comme moi, et ils te donneront tout. Il y a tellement de trucs prêts dans le guisard... C'est parti. 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 C'est parti.